Qui d'entre nous n'a jamais pleuré, été dégoûté ou frissonné devant un anime ? Peu importe le genre, shonen, seinen ou shoujo, nous avons tous à un moment ou un autre vibré devant une scène légendaire, au point où elle marquera certains d'entre nous toute notre vie. Alors je vous propose de revivre ces moments gravés dans nos mémoires, ces instants figés dans le temps, ces événements qui ont confirmé notre amour pour les animes. Et si tu veux me faire vibrer également, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour le soutien. L'éveil de la marque de Tanjiro. Comment aurais-je pu parler de scène mythique sans ouvrir le bal avec Demon Slayer ? On se retrouve à l'épisode 17 de la saison 2, une saison qui ne cesse de monter en intensité après chaque épisode. A chaque fois que l'on pensait que le climax était atteint, de nouveaux événements haussent la tension. Ainsi, Tanjiro semble être le dernier pourfendeur encore conscient. Ses alliés sont mutilés, enfuis sous des décombres. Le désespoir est total, car Gyutaro, la lune supérieure ayant réalisé ce carnage, se réjouit de la situation. Mais avant d'acheter ses adversaires, il souhaite se nourrir de leur détresse. Le démon se lance dans un monologue légendaire, avec une performance XXL du seiyuu Ryota Osaka. Tanjiro est dos au mur. Tous les spectateurs se demandent comment les héros peuvent s'en sortir. Puis, à force d'être malmené, Tanjiro tente un dernier vato. L'OST s'active, et d'un puissant coup de tête, le pourfendeur retourne la situation. Le démon se retrouve au sol, et est sur le point de se faire décapiter. On commence à retrouver de l'espoir. Puis, la foudre gronde, et Zenitsu sort des décombres, afin de confronter Daki. Il va même plus loin, et après une technique à l'animation divine, se retrouve lui aussi sur le point de décapiter la sœur de Gyutaro. Mais ça paraît trop simple. Après tout, Gyutaro les avait déjà tous vaincus. Alors le démon se relève et repousse Tanjiro. Et quand il a deux doigts de tuer notre protagoniste, un revenant de l'enfer fait son apparition. Et à partir de cet exact moment, l'épisode n'entrera jamais dans la légende. Rien qu'au retentissement de l'OST, on sait ce qui nous attend. Le pilier Tengen semble plus confiant que jamais, et va nous offrir un véritable feu d'artifice flamboyant, repoussant tous les assauts du démon, qui lui aussi décidera de se déchaîner. Chaque frame, chaque coup, chaque attaque, on ressent toute la pression du combat. Nos BPM ne cessent d'accélérer. Puis, ce moment, j'ai littéralement crié avec eux. Mon cœur battait à la chamade. Puis Tanjiro entre en action. Et Tengen ne cesse de subir de lourdes blessures, mais continue de charger. Tanjiro se retrouve lui aussi perforé. On se dit que c'est fini. Mais non, notre héros saisit sa lame. Puis la voilà. Elle s'embrase. Sa cicatrice. Ses cheveux. Il l'a fait. Tanjiro s'est éveillé. Et de l'autre côté, Inosuke se relève également. Et au côté de Zenitsu, découpe le cou du démon. Nous offrant une scène mémorable, où notre trio préféré, enragé, donne tout ce qu'il leur reste, afin de vaincre deux des démons les plus puissants. Deux lunes supérieures. Madara qui écrase l'alliance Shinobi. Un seul ninja, qui force des milliers d'autres à se mettre en garde. Chaque pas de ce Uchiwa fait trembler ses opposants, qui sont pourtant mille fois plus nombreux. Chaque respiration de ce revenant, fait prier ses adversaires. Chaque fois que quelqu'un croise le regard de Madara, il fait face à la mort. Puis le voilà. Il charge. On se dit que c'est impossible. A quel point est-il confiant ? Il y a pourtant des kage. Naruto et d'autres ninjas illustres dans les rangs. Et pourtant, la situation semble désavantageuse pour eux. Puis ça y est, il est l'heure d'affronter son destin. Et l'alliance ninja charge un seul homme. Ou devrais-je dire, un démon. Rien que ce plan. Madara qui continue son chemin, faisant voltiger tous ses insectes. Aucun jutsu. Rien que des coups. Une chorégraphie parfaite. Un Sharingan qui ne laisse aucune faille. Ils ont beau attaquer en même temps, rien n'y fait. Aucun point faible n'est trouvé. L'OST est sombre et étouffé par le bruit des impacts, des cris, des lames qui se brisent. Rien que le découpage. Regardez ce plan. On sent la supériorité de Madara. Un seul homme réduisant à néant une armée entière. Puis le voilà. Le premier jutsu du démon, qui force les jutsu de dizaines d'autres ninjas pour le stopper. Puis un véritable carnage a lieu dans le brouillard de guerre. Rien n'y fait. C'est une véritable catastrophe naturelle. Les Kage s'en mêlent. Et force Madara à utiliser son impressionnant Susanoo. Mais ce n'est pas assez. Il arrive à se faire surprendre. On se dit que le monstre peut être vaincu. Mais non. Le Riengan fait son apparition. Et avec lui, une technique qui glacera le sang de tous les ninjas présents. Leur regard espirait la résiliation. Il était bien trop fort pour eux. Alors que les ninjas tentent de fuir, le Tsushikage tente de stopper l'écrasante attaque de Madara. Avec l'aide de Gaara. Et ils y parviendront. Les ninjas se réjouissent. Mais ce plan. Cette succession de plans. Encomprend directement la supercherie. Une deuxième météorite s'abat sur la première. Anéantissant des milliers de vies. Et laissant des spectateurs bouche bée devant la toute puissance de Madara Uchiwa. Le sacrifice de Erwin Smith. On se retrouve à la saison 3 de SNK. Le bataillon d'exploration font face aux titans bestiales, aux titans cuirassés et aux titans colossales. La situation est critique. Impossible pour les hommes d'Erwin d'atteindre le titan bestial qui joue la distance tout en massacrant le bataillon de loin. On se demande alors comment le commandant peut à nouveau nous sortir d'une situation aussi désespérante. On le retrouve en train de discuter en privé avec Levi. On apprend qu'il souhaite alors sacrifier les jeunes recrues à l'aide d'un discours bien senti. Mais il est conscient que s'il ne mène pas l'assaut, alors jamais ils ne le suivront. Mais en disant ses paroles pour la première fois, on voit le commandant tomber le masque. Lui qui est si près de la vérité, celle qu'il a cherchée toute sa vie, risque de mourir sans jamais l'obtenir. Tout ce qu'il a fait jusque là, toutes ses vies sacrifiées, toutes les décisions déchirantes, c'était dans l'espoir de voir ce jour arriver, d'obtenir les réponses à ses questions. Et maintenant qu'ils sont à portée de main, il doit y renoncer. Alors il demandera à Levi ce qu'il doit faire. Et ce dernier prendra la décision à sa place. Il doit abandonner son rêve et mourir aujourd'hui, lui promettant qu'il tuera le titan bestial. Puis la discussion se termine sur un Erwin résigné. La charge est donnée, le son des galops, le cri des soldats, les ordres d'Erwin. L'OSD se lance, on comprend tout de suite qu'on s'apprête à vivre l'histoire. Erwin, véritable leader, dirige l'assaut. Pendant que la cavalerie fait diversion, Levi contourne le titan. Puis un flashback nous raconte comment Erwin a pu convaincre tous ses hommes à courir après leur mort. Après que le commandant leur ait expliqué son plan, certains d'entre eux affirmeront que ça n'a aucun sens. La manière dont on meurt, même s'il faut désobéir aux ordres. Erwin l'affirmera, ça n'a aucun sens. Quel que soit leur rêve ou espoir, aussi heureuse qu'ait pu être leur existence. Tout le monde meurt un jour, mais la vie est-elle vaine pour autant ? Et tous leurs camarades morts au combat. Leur vie n'a-t-elle eu aucune valeur ? Certainement pas. C'est à eux d'empêcher qu'ils soient morts en vain. Ces héros, victimes d'une fin tragique. C'est à eux, les vivants, de reprendre leur flambeau comme le feront leur successeur. Une fois qu'ils mourront aussi, c'est le seul moyen de se rebeller contre ce monde impitoyable. Et là, les frissons sont au maximum. Erwin enrageant les soldats. L'OST, les plans, le travail du Seiyou. Tout est légendaire. Les dernières paroles d'Erwin, le sacrifice d'un héros qui ne cherchait que la vérité. La mort de Elle. Elle meurt à l'épisode 25 à l'âge de 25 ans. Sa mort marquera un tournant dans l'œuvre. Le méchant avait gagné et le gentil a perdu. Sa mort est si inattendue tant elle semblait maîtriser Kira. Ayant même réussi à le démasquer sans jamais vraiment réussir à le faire avouer. La mort de Elle est d'autant plus rageante étant donné que Light utilisera des moyens divins pour le tuer. Manipulant un dieu de la mort, contournant les règles et ne jouant pas à la loyale. C'est comme s'il trichait. Puis le moment fatidique arrive et le dieu de la mort déchaîne son Death Note. Et un battement de cœur résonne au milieu d'une OST angoissante. Le plan se dirige ensuite sur le regard de Light. En comprend alors la situation, le détective lâche sa cuillère et s'effondre au sol. Sous le regard diabolique de Kira. Light le prend dans ses bras. Le sang des cloches résonne. Des plans évangéliques s'enchaînent. Nous assistons à un décès. Au décès de Elle, entre tous ses plans, le visage de Light change peu à peu. Un sourire se dessine. La lumière devient aveuglante. Les cloches s'arrêtent. Elle a pour dernière image le visage souriant de son assassin qui le tient dans ses bras. Son regard perçant fait comprendre à Elle qu'il avait raison depuis le départ. Light était Kira et il le savait. Puis ses yeux se ferment lentement. Aucun son. Le silence total. La justice était vaincue. Laissant les spectateurs sous le choc de la mort du plus grand détective que le monde ait connu. L'adieu du Vogue Mary. Oui j'ai pleuré. J'ai même pleuré à chaudes larmes. L'adieu du Vogue Mary est pour moi l'une des scènes les plus émouvantes. Tout anime confondu. L'intensité. La profondeur émotionnelle. L'impact sur l'histoire et sur nous le public était à son apogée. Ce n'est pourtant qu'un navire qui sombre dans les profondeurs. Et pourtant ça nous aura tous brisé le cœur. Le Mary aura été le premier navire des Mugiwara. Il a été le moyen de transport entre toutes ces îles. On aura voyagé avec lui. L'équipage conscient que le navire a atteint ses limites lui offre un enterrement de navire viking. L'incinérant en pleine mer. Le fil lui parle une dernière fois avant d'y mettre le feu. Tandis que les flammes enveloppent le Mary sous le regard de tous les Mugiwara. De la neige tombe du ciel avec une douce mélodie. Laissant apparaître tous les souvenirs des pirates au sein du navire. Des larmes coulent alors sur leur visage. Chacun se souvenant d'un moment de bonheur au sein du Mary. Cette nostalgie nous touche directement. Et sans s'en rendre compte. Notre joue est également mouillée. Puis silence. Le Mary coule mais une voix retentit. Tout le monde l'entend. Le navire s'excuse. Il aurait souhaité aller plus loin avec eux. Le fils excuse à son tour. Et n'arrive plus à se retenir. L'OST. Les émotions. Le Mary qui remercie les Mugiwara. Affirmant qu'il était heureux. Tous ses visages déversant des larmes. En se rend alors compte que c'est la fin d'une époque. Et que One Piece devient plus sérieux. Les Mugiwara ayant besoin d'un nouveau navire pour le nouveau monde. Bon voilà. Que d'émotions. Les animes ont ce pouvoir de nous faire passer par tous les états possibles. L'excitation. La tristesse. La colère. J'ai essayé de varier le ton des différentes scènes. Afin de vous faire ressentir à nouveau. Tous ces moments qui nous ont marqué. A tout jamais pour certains. N'arrivant pas à me décider sur quel anime je traiterai cette vidéo. J'en ai choisi plusieurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Et proposez-moi pourquoi pas des scènes qui vous ont marqué. L'écriture et le montage m'a également pris pas mal de temps. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir. Ça me ferait grave plaisir. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête. Le Twitter pour me parler directement. Le TikTok où je fais du contenu original. Et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce. Peace out.